Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Désirée et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ivoire de la Monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de perte de poids, comment faire pour avoir et maintenir une activité physique et régulière. Pour vous qui êtes en surpoids, qui venez d'avoir des enfants et vous n'avez pas encore perdu vos kilos de grossesse, cette vidéo est la vôtre. Ces dernières semaines je sais que j'ai saoulé pour deux, avec mes contenus via mes différents RS. Pour ceux qui ne les ont pas vus, j'ai publié les vidéos où j'étais en salle de sport. Et comme je vous le disais, je suis encore choquée de moi-même, je suis encore choquée de moi-même je vous assure. Pour ceux qui me sont depuis 12 ans maintenant, savent que le sport au moins c'est quelque chose, ça fait un cocktail vraiment molotov, ça fait un cocktail molotov. Je suis une personne un peu flémade. J'étais une personne un peu flémade. J'étais une personne qui fuyait un peu de l'activité physique. Mais là, me voici, je suis devenu une accro du sport. Je suis devenu une accro du sport, voilà. J'étais en surpoids suite à mes différents approchements. Ça fait 12 ans que je me suis venue ici. Vous avez pu constater que mon corps a complètement changé. Je suis plus la même personne que j'étais il y a 12 ans. Bref, quand on a la question de savoir comment faire pour instaurer une activité physique régulière, là je ne vais pas pour raconter les blablas. La clé c'est la motivation. Trouvez-vous une raison, un but de faire du sport et accrochez-vous-en. Vous allez voir que les choses vont suivre d'elles-mêmes. Vous allez voir les résultats. Les résultats seront là. Au début, ce sera vraiment très facile. Ce ne sera pas facile comme toutes choses. Les débuts ne sont pas faciles. Votre corps même va vous envoyer des signaux de maladie. N'écoutez pas votre corps haut. N'écoutez pas votre corps. Vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas fatigué. C'est juste qu'ils ne vous ont envoyé à arrêter. Je vous assure que la première semaine, si vous vous accrochez, vous allez voir les retomers. Vous allez voir les bienfaits sur votre corps. Moi, depuis que j'ai commencé à avoir une activité physique régulière, les petites maladies, vraiment, je suis loin de là. Je suis loin de ça. Je me sens vraiment très 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 bien dans mon corps. Rien, plus rien ne m'empêche de faire du sport. Que ce soit la pluie, les règles. Je ne suis pas tout ça. Plus rien ne m'empêche de faire du sport. Je ne trouve plus de raison à ne pas faire du sport. C'est vraiment très important. Si je le savais depuis le début, je me disais comme ça, si je le savais depuis le début que le sport, c'était vraiment bénéfique pour le corps, j'allais me mettre de plus longtemps. Mais bref, quand tu n'es pas encore mort, il y a toujours de la soirée. Quand tu n'es pas encore mort, tu peux toujours tout recommencer, tout commencer. Et je souligne aussi que j'ai changé mes habitudes alimentaires. J'ai changé mes habitudes alimentaires dans le sens où j'évite vraiment le trop gras, le trop salé, le trop sucré. J'ai considérablement réduit ma portion de nourriture. J'ai considérablement réduit ma portion de nourriture. La quantité que je mangeais avant, je l'ai carrément divisée en deux. Je ne me prive pas, je ne fais pas de privation, je ne me prive pas de bonne nourriture africaine. Mais je fais attention à ce que je mange en quantité et en trop gras, trop sucré, trop salé. C'est ce que je fais pour le moment. Après, je vais passer à la phase remodélage. Ce que j'ai appelé remodélage, c'est de travailler sur certaines parties du corps, comme les hanches, le fessier. Comme vous le savez, sur cette chaîne, depuis plus de 12 ans que nous sommes ensemble, cette chaîne touche un peu à tout, mais principalement sur le développement de certaines parties du corps, comme les fesses, les hanches, le bustier. Donc, quand je vais arriver à ce niveau-là, ne vous en faites pas. Je vais vous partager les exercices que je ferai pour développer ces parties du corps-là. Voilà, nous sommes à un nouveau tournant de cette chaîne. Ça fait 12 ans que je partage ici des astuces, des routines que j'étais sur moi-même d'abord, avant de vous les partager. Et nous sommes à un nouveau tournant de cette chaîne, comme je vous le disais, vu que j'ai considérablement changé physiquement. Comme vous avez pu le voir, je ne suis plus la même personne physiquement il y a 12 ans. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, mes premières vidéos, je ne suis plus la même personne. Les maternités, l'évolution de la vie, tout ça m'a changé. Voilà, donc, raison de plus pour changer, instaurer de nouvelles règles, d'instaurer de nouvelles routines, de compliquer de nouvelles routines à partager ici. Ne vous en faites pas, je vais vous les partager comme j'aime bien ici le faire. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, il y a certaines personnes, de nouvelles personnes qui vont nous rejoindre. Et voilà, c'était une petite vidéo de motivation. De motivation pour ces personnes-là qui n'ont pas le courage, qui ne savent pas par quoi commencer, par où commencer, pour reprendre le dessus, pour remodeler le corps. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous plaira, qu'elle vous fera le plus grand bien, qu'elle va plus vous motiver. D'ici là, je vous souhaite passer une très belle semaine. Et portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Emprenne le soin d'activer la cloche de notification.